Pour certains problèmes de proportionnalité, il est parfois trop compliqué d'additionner ou soustraire les colonnes ou de les multiplier et les diviser entre elles. On utilise donc une autre méthode qui s'appelle le passage par l'unité. Voici un petit problème. 12 feutres coûtent 36 euros. Quel est le prix de 5 feutres ? Nous allons mettre les données du problème dans le tableau de proportionnalité. C'est un problème qui nous parle d'un nombre de feutres et de leur prix. Ce sont donc les deux catégories que je vais mettre dans le tableau. Nous avons dans l'énoncé, 12 feutres coûtent 36 euros et on va chercher pour 5 feutres. On met donc ces données dans le tableau. Il n'y a pas de façon simple de passer de 12 jusqu'à 5 avec la soustraction, car nous n'avons pas assez d'éléments, ou avec la division. Nous allons donc faire une étape intermédiaire. Nous allons chercher le prix pour un feutre. Et là, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il suffit de diviser la première colonne par 12. 36 divisé par 12, c'est égal à 3. Je sais maintenant qu'un feutre coûte 3 euros. Mais nous, on cherche pour 5 feutres. Je vais donc maintenant multiplier cette colonne par 5 pour avoir le prix de 5 feutres. 3 fois 5, 15. La solution du problème est donc le prix de 5 feutres est de 15 euros.